... Combien de temps vous avez passé à faire ces photos ? J'ai passé plusieurs mois sur ce sujet, parce que j'ai photographié une dizaine de travailleurs pauvres, des gens de milieux socioprofessionnels totalement différents, des professeurs, des retraités, des agriculteurs. Et donc j'ai passé 5 mois au total avec ces gens. Est-ce que vous vous souvenez de cette photo ? Oui, je me souviens très bien de cette photo. C'est une photo de Mariam, qui est une mère de famille d'origine malienne, qui travaille dans les bureaux, dans les entreprises, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne croise pas en fait, parce qu'elle commence très tôt en fait. Elle travaille en dehors des heures de bureau. Elle commence en service à 6h, pour le finir à 8h30, le matin. Et le soir, elle le reprend, une fois que les salariés d'entreprise sont partis, aux environs de 6h, pour travailler jusqu'à 8h30, 9h. C'est le seul emploi qu'elle ait trouvé. Et elle gagnait combien à l'époque, à peu près ? Autour de moins de 1000 euros, autour de 900 euros. Elle s'est arrangée pour récupérer le patch d'une collègue et de faire rentrer, alors qu'il y avait des caméras partout, alors qu'elle prenait des risques énormes de se faire virer, si, évidemment, il y avait un journaliste ou un photographe qui rentrait sur son lieu de travail, d'autant plus qu'elle était sans papier. Donc, voilà. Moi, j'étais même un peu gênant. Je lui ai dit, mais non, c'est pas grave, je vais juste faire rentrer en sortant. Et pas du tout. Elle voulait absolument me montrer les fameuses 32 toilettes qu'elle faisait au quotidien. C'est quelque chose qu'elle avait envie de montrer, dont elle était presque fière que quelqu'un s'intéresse, finalement, à son boulot. C'est des gens dont on ne s'intéresse pas, c'est des gens qu'on ne regarde même pas, qu'on n'aime plus. Et donc, elle, de savoir que... J'allais me poser un moment avec eux où j'allais essayer de raconter leur vie, leur aventure. Ils étaient vraiment en partie prenantes. Ils étaient... Ça lui a fait plaisir ? Je crois qu'ils étaient assez fiers, en fait, de ce qu'ils réalisent pour s'en sortir. Et vous les photographiez avec beaucoup de tendresse ? En fait, je fais assez peu de photos. Je passe beaucoup de temps avec eux, mais je fais peu de photos. Martin et Mariam, je les connais depuis une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que je les suis. Donc, je me suis invité à dormir chez eux pour être là au réveil des enfants. Je leur avais expliqué que pour moi, c'était un moment important. Et donc, je voulais être là. Et voilà, j'ai dormi dans le salon comme chez des gens, comme chez des amis. Parce que les enfants sont obligés de se lever à 4h du matin. C'est Mariam qui se sent obligé de lever ses enfants pour les nourrir et les laver. C'est le seul moment de la journée où elle peut les voir un peu longtemps. Et voilà, à 4h du matin. Parce qu'elle a un train à prendre à 5h29. Elle passe un petit moment avec eux. Puis, elle les accompagne chez la voisine qui les garde jusqu'à l'heure de l'école. Ça me fatigue maintenant. Je ne dors pas très bien. Et les enfants aussi, ils sont très, très fatigués. Ça fait combien de temps ? Ça fait presque 10 ans maintenant. J'ai fait même le travail. C'est leur courage, d'abord, qui m'interpelle. C'est des gens qui luttent toute leur vie pour s'en sortir. Et sans jamais se plaindre. Sans revendiquer quoi que ce soit. Sans... Voilà, c'est des gens qui ne courent pas non plus les Chines. Qui sont fiers. Et qui essayent de se sentir par leurs propres moyens. Pour moi, je considère que c'est les héros des temps modernes. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de raconter à travers ces parcours, à travers ces vies d'hommes, qui ils sont. Et on ne sait pas les sacrifices que ces gens sont obligés de donner pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui les rend héroïques.